Musique Bonjour Stan, est-ce que tu peux nous présenter les 3 reins qui représentent le milieu de ton domaine ? Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rendre visite, bienvenue au Club des Terres Brunes. Donc tu me demandes de choisir les 3 reins qui représentent le milieu de ton domaine. Ce n'est pas chose facile, j'ai quelques vins ici présents et donc je vais en sortir 3. On va commencer par parler de la cuvée maison emblématique du domaine qui est le Club des Terres Brunes, donc la cuvée Club des Terres Brunes. Ensuite, j'aurai grand plaisir à vous présenter le Riesling Grand Cru Mandelberg 2015. Et pour terminer, on se délectera d'un Pinot Gris Vieilles Vignes 2015. Ok. Voilà, on vient d'arriver, pourquoi ce lieu particulier ? Eh bien parce que c'est le berceau du Club des Terres Brunes, de la cuvée que nous allons déguster tout de suite. Donc la cuvée Club des Terres Brunes, millésime 2017, il s'agit d'un vin sec mais arobatique. C'est issu d'une complémentation de 5 cépages, principalement du Riesling, donc 50% de Riesling. Et puis ensuite, c'est partagé entre du Pinot Blanc, du Pinot Gris, du Muscat et du Gewürztraminer. On va le déguster. Donc comme je le disais d'entrée, c'est un vin aromatique mais d'esprit sec. C'est un vin qui est majoritairement à base de Riesling et donc qui se veut être gastronomique mais pas que. Pour parler de ce vin, j'aime bien parler du ressenti de mes clients, des gens qui le boivent régulièrement. Et beaucoup me disent que c'est un vin qu'on peut prendre à l'apéritif avec des entrées, en remplacement d'un Riesling avec une choucroute ou avec des poissons, avec des fromages. Donc c'est un vin très 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 facile à marier, multi-usage comme on dit. Vulgairement peut-être, mais c'est un vin simple, accessible, qui permet de se faire plaisir rapidement. Donc voilà, on retrouve ces arômes. Alors il y a des petites pointes de Muscat, Gewürztraminer. Le Riesling quand même est relativement présent, en bouche, en bouche on sent une certaine rondeur mais ce qui est intéressant c'est la finesse et puis la pointe d'assisité en finale qui vraiment donne du peps à ce vin, il donne du rythme et en fait un vin à déguster à de multiples occasions, pour de multiples occasions. Donc voilà donc mon premier choix, Claude-et-Terre-Brune 2017. Et pourquoi Claude-et-Terre-Brune ? Eh bien tout simplement parce que le lieu où on se trouve ici est un lieu cadastré au nom de Brune encore, qu'on a donc francisé, traduit en français ça fait Chombrin, Terre-Brune, ça a traduit cet aspect de ses seules caractéristiques de ce secteur de métalier. Et pour toi un assemblage, c'était une évidence ou tu ne savais pas au début où est-ce que tu voulais aller vers ? Alors en fait, pour être complètement franc là-dessus, le premier à avoir planté des vignes à cet endroit-là c'est mon grand-père au début de l'année 60 qui a planté une parcelle de vignes ici. Ensuite on a eu l'occasion de mon père et l'occasion de l'agrandir, de part et d'autre. Et puis en l'agrandissant, on s'est dit tiens pourquoi ne pas planter d'autres cépages ? Enfin il s'est dit pourquoi ne pas planter d'autres cépages ? Surtout des cépages qui auraient permis de les présenter aux gens de passage, aux touristes, aux clients qui viennent visiter en leur disant ben voilà, ça c'est un Pinot Gris, ça c'est un Pinot Blanc, ça c'est un Gevers-Framiner, ça c'est un Muscat. Voilà, en saison, pendant la saison, au niveau des vendanges ou autre, on peut déguster les raisins, on peut les goûter. Donc ça donne un intérêt particulier. Et puis ensuite c'est devenu automatique, lors des vendanges, deux vendanges et toutes en même temps. Historiquement ça faisait partie de l'Edel-Sugger et puis en 1996 on a décidé de les unifier complètement à part et d'en faire cette cuvée qui ensuite a apporté ce nom, donc Claude Éthermonie. Si tu avais un conseil à nous donner pour, pas forcément un plat, mais à quel moment du repas tu le conseillerais ? Alors moi je suis un fan de ce genre de vin pour les apéritifs. Les apéritifs ? Sec, fruité, gourmand, qui met en bouche, qui fait saliver et qui donne envie de passer à table. Bon ben, allons découvrir ce deuxième vin. Bien, donc le deuxième vin que j'ai choisi c'est le Riesling Grand Cru Mandelberg, millésime 2015. Nous allons le déguster. Mandelberg, Grand Cru, Mitavir. Typiquement de Mitavir. Tout à fait, oui, oui, tout à fait, c'est le Grand Cru emblématique de Mitavir. Mandelberg, alors tout d'abord expliquer le nom, donc Colline des Amandiers. C'est vrai que c'est un terroir, c'est un endroit, c'est où il y a un climat particulièrement propice et où on récolte tous les ans des amandes. Si on s'y promène, on peut d'ailleurs admirer les amandiers plantés dans les vignes, au milieu des vignes. Et ça fait particulièrement joli quand ils sont en fleurs, donc très tôt, à la fin de l'hiver. Ce Riesling Mandelberg 2015 est un vin que j'apprécie tout particulièrement. Eh bien, c'est un Riesling déjà. Et puis, de par son exposition, de par son sol, de par le terrain qui est Marneau Calcaire, eh bien, en fait, il a des arômes, des parfums tout à fait particuliers. Donc, Oné, c'est un vin qui est déjà très minéral, on sent beaucoup de minéralité, on sent déjà aussi une bonne maturité. C'est un vin qui date de 2015 déjà, donc il a eu le temps de vieillir un peu en bouteille, de se bonifier. Donc là, il est totalement ouvert et prêt à être dégusté et apprécié. En bouche, eh bien, on sent une certaine rondeur, il y a du gras, c'est un vin qui est large, qui prend de la place, mais qui se termine par une superbe acidité, qui s'élargit en fin de bouche, qui lui donne énormément de peps, qui lui donne beaucoup d'arômes, qui développe ses arômes de fruits, donc bien mûrs. On est vraiment sur des fruits agrumes très mûrs, pompe-le-mousse, ce genre de choses. Donc, c'est un vin qui est très rythmé, très complexe, qui donne beaucoup d'arômes et qui est parfait à associer, par exemple, avec des poissons en sauce ou ce qui était idéal, c'est l'angoustine, homard, ce genre de plat. Moi, je l'ai particulièrement apprécié avec un Korma de Lot. On sent vraiment là qu'il prend toute sa place, qu'il collabore très bien avec le plat, et donc l'association des deux se passe très très bien. Riesling Mandelberg 2015, les Mandelberg, quand ils sont jeunes, ils ne sont jamais très expressifs, ils ont besoin de temps. C'est des vins qui ont besoin de temps. Souvent, on cave la première année ou après les fermentations, on a des vins qui sont un peu fermés, on ne les ressent pas beaucoup. Et puis, c'est au bout de quelques mois, il y a un fois 6, 8, 10 mois de plus que les autres pour commencer à nous montrer leur personnalité. Et ensuite, ça va crescendo. Et ça, ce sont des vins qu'on peut très bien garder. Ce sont des vins de garde, c'est magique. Là, on a une très très belle acidité qui va lui donner une belle durée de vie. Et puis, on va pouvoir se régaler encore à diverses occasions avec ce vin. Mandelberg, c'est un grand cru qui a toujours été au sein du domaine ? Alors oui, c'est un grand cru qui a toujours fait partie du domaine. On peut parler un petit peu de l'histoire du domaine, d'ailleurs. Eh bien, en fait, le domaine, moi, je suis la quatrième génération à travailler dans ces murs. Auparavant, l'arbonne généalogique nous donne déjà vignerons depuis 1774. Je dirais, la personne à avoir vraiment développé le domaine, c'est mon allé-grand-père, puis mon grand-père et mon père qui, lui, a vraiment donné plus d'ampleur. Aujourd'hui, on travaille sur presque 11 hectares de vignes. Et bien, effectivement, on a pas mal grandi ces dernières années. On a la chance d'avoir une clientèle fidèle, beaucoup fait de clients particuliers, mais aussi en restauration et un petit peu à l'export. Question habituelle, chaque génération a apporté quelque chose au domaine. Qu'est-ce que toi, tu aimerais amener au domaine ? Alors, déjà, moi, je ne suis pas un révolutionnaire, donc, contrairement à ce que certains croient, non, ce que je cherche, moi, surtout, c'est pérenniser. Pérenniser le domaine, continuer toujours à progresser, ça, c'est la logique de progrès constant, mais ça, je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et puis, surtout, donner plus d'occasion de dégustation, on va dire, d'avoir de plus en plus de gens qui viennent acheter mes vins, goûter mes vins pour en profiter lors de la dégustation. Voilà ce que je recherche, moi. Après, bien sûr, je rajoute ma petite touche personnelle. Il y a deux ans, on a commencé à faire du rosé, qui a beaucoup de succès. Et puis, voilà, d'autres perspectives, mais pas dans un esprit de faire le grand Big Bang. D'accord. Bon, ben, on va découvrir le dernier vin ? Tout à fait, oui. Très bonne idée. Allez. Donc, eh bien, pour finir par ce troisième vin, je propose de déguster et de parler de ce pinot gris issu de vieilles vignes, millésime 2015. Qu'est-ce que tu entends par vieilles vignes ? Alors, ça, c'est un... La mention vieilles vignes est une mention qui est souvent discutable, qui peut être discutée. Ce pinot gris issu de vieilles vignes est issu de trois parcelles, dont une qui est la plus vieille du domaine, qui a été plantée en 1947, et puis deux autres, une qui a 54 ans et l'autre qui a 58 ans. D'accord. Donc, ce sont des vraies vieilles vignes. C'est assez intéressant, notamment, l'une d'entre elles est située sur le grand cru Mandelberg, et l'autre, juste en limite, du grand cru. C'est un vin que j'apprécie particulièrement parce qu'il traduit bien ce qu'on fait en Alsace, enfin, ce que moi, j'aime en Alsace aussi, c'est-à-dire la complexité, c'est-à-dire la richesse, c'est-à-dire cette multifacette d'un vin qu'on va pouvoir prendre à l'apéritif, mais qu'on pourra prendre aussi avec des foie gras ou avec des plats un peu plus complexes. Donc, ce Pinot Gris, les vieilles vignes, au nez, c'est un vin, on sent déjà des notes de fruits bien mûrs. C'est un vin qui a bien évolué. Il est, quand on l'ouvre, souvent un peu fermé, et au bout de quelques minutes, il s'épanouit. Donc, c'est un vin, j'apprécie beaucoup son nez, de fruits bien mûrs et pêche, mais aussi des arômes de sous-bois, tout ça mélangé, c'est assez surprenant. En bouche, c'est un vin qui a une certaine rondeur, surtout de prime abord. C'est un vin qui prend bien les papilles, qui prend bien de la place, qui est rond, qui est large, mais qui se termine de manière surprenante sur une superbe acidité, très fine, très ciselée. On est là sur un vin qui a beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité. C'est ce que j'aime dans ce Pinot Gris. Et c'est un vin qu'on va pouvoir se régaler à diverses occasions. Alors, une des plus belles occasions que j'ai eu de boire avec ce Pinot Gris Villevigne, c'est un foie gras poêlé, par exemple. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et c'est un très bon moment. Donc, le Pinot Gris, chez nous, c'est quand même un vin qui se vend très très bien. On a beaucoup de succès avec nos Pinot Gris. J'en produis deux. Un sec, tradition, et le Villevigne, qui est un peu plus gras, un peu plus rond, mais comme on peut le voir en le dégustant, qui se termine sur de la finesse, de l'acidité, de la légèreté, et qui donne envie d'en reprendre un deuxième vin. Oui, tout à fait. Je dirais presque même, il se suffit à lui. On est sur un vin qui n'a presque pas besoin d'être accompagné. C'est clair, c'est clair que c'est un vin qu'on peut boire juste... Justement, là, c'est très acide en fin de bouche, avec une pointe d'amertume qui permet vraiment de rincer le palais. Ce qui me frappe toujours dans ce Pinot Gris, et en général, dans nos Pinot Gris, c'est cette acidité, cette légèreté en fin de bouche. Et ça, c'est quand même toujours surprenant. Et d'année en année, je m'en rends compte, c'est... On retrouve ce caractère. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de terrains argileux calcaires, et ça aide vraiment. Tout à fait. En tout cas, merci pour cette belle découverte. C'était sympa. Merci. Merci à toi. Merci. 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 Merci.